... de la politique, de l'économie et de l'administration, mais bien entendu des représentants, des plus grands médias nationaux et internationaux. Cette journée du 19 juin 2009 est pour sa région d'Orientale à gravir sur du Marbre, car la prestation de Saïdia, cette première année du plan Azure, représente un moment très fort pour la région d'Orientale, comme naturellement pour l'ensemble du Maroc en tête du plan Azure. Historique que cette journée est doublement, car d'une part, comme je l'ai pensé, ça va rester le droit, que Dieu l'assiste, va honorer tout à l'heure grandement la région d'Orientale et s'équipe d'un sujet, en présidant personnellement les cérémonies officielles d'ouverture de sa première station balnéaire militerranéenne du Maroc, et d'autre part, en nous décidant la tenue en parallèle sous ce format si grandiose, et nous viendrons assis du tourisme et du marché de l'investissement. Ces hautes décisions royales chargées de symboles sont autant de signaux forts et de marques de sollicitude à l'égard de ce territoire, il connaît un destin exceptionnel depuis la visite historique de 2003 et le lancement de la grande initiative royale du 18 mars de la Méditerranée. Mesdames et Messieurs, la région d'Orientale avec Saïdia, la perle bleue de la Méditerranée, rejoint à côté d'aujourd'hui le club des grandes destinations domestiques nationales, en attendant que d'autres sites tout aussi prestigieux, qui sont en chantier comme la magnifique, de la Marchika de Nador, et bien d'autres, le long des 200 kilomètres du littoral méditerranéen de la région, viennent renforcer le parc touristique de cette région, hier encore absente de la carte touristique marocaine, et la positionner certainement comme une destination de choix et d'avenir sur les marchés cibles internationaux. Méditerranéen Saïdia est naturellement un méga projet touristique avec ses landes de médias thermes, mais c'est surtout sa position au carrefour de l'Europe, de la Méditerranée, du Maghreb, qui vont certainement lui donner cette force de compétitivité nécessaire sur un marché de plus en plus difficile, particulièrement en cette période de crise internationale. C'est une station qui allie plusieurs produits à la fois, la mer, la marina, le golfe, mais aussi la diversité de la mer-pays et la nature exceptionnelle de la région dans laquelle elle est positionnée. Bâti au pied des massifs des Vénices-Nassens et adossé à l'un des sites d'intérêt biologique les plus prisés du Royaume, lequel, quand vous savez, c'est en ce qui est de 4700 hectares jusqu'à l'enbauche de l'un des propres de la Méditerranée. C'est un site qui fait l'objet de la part du pouvoir public d'une action rigoureuse de protection et de sauvegarde. C'est de tout cet environnement que la station méditerranéenne Saïdia tire sa splendeur et ses particularités de cette richesse écologique. Avec sa marina de 1300 anneaux, ses 12 kilomètres de plage contenus et de sable et fin, la qualité de ses eaux dénières qui lui ont valu le label pavillon bleu obtenu avec le concours si professionnel et le soutien précieux de la Fondation 26 pour la protection d'environnement, et grâce à l'engagement personnel et déterminé de sa présidente, c'est un artiste royale en français, la Méditerranée Saïdia a aujourd'hui tous les arguments pour séduire et pour devenir une des locomotives du développement oriental et certainement du tourisme national. Le marat oriental, comme vous le savez, cela vient d'être libre-gorge de potentiel et d'atouts pour être captif et compétitif, pour vous séduire, vous convaincre, M. les investisseurs, pour faire notamment du tourisme un secteur champion et un monteur certain de croissance. D'abord, la région dispose, au-delà du barrière, d'un énorme potentiel touristique encore en friche, constitué bien sûr de ces 200 kilomètres de littoral méditerranéen, libérés à l'investissement par la réalisation de la rocette méditerranéenne, mais aussi de massifs montagneux, de hauts plateaux, d'oasis de rêves, de sites archéologiques et géologiques, de sites d'incarie biologique, de zones humides, de réserves de chasse, de pêches, de pâtiments culturels, et j'en passe. L'oriental disposera bientôt de moyens de desserte aériens, routiers, autoroutiers, au meilleur standard, et enfin de ressources humaines, jeunes et qualifiées, capables d'assurer le capital humain nécessaire à ce développement. Mais la région orientale, ce n'est pas seulement le tourisme. La vision stratégique du développement, née de la grande initiative royale de 2003, est déjà en place de créer les fondations d'un nouveau pôle marocain de compétitivité et d'excellence, avec la naissance notamment de trois grands pôles industriels prioritaires. Le pôle de Sloan, la grand pôle de Dequenne et la technopôle Moujda, qui sont dédiés aux métiers industriels d'avenir du Maroc et aux secteurs champions retenus par le plan émergence, notamment l'acro-industrie, la sous-traitance industrielle, les énergies renouvelables, l'off-shoring ou encore la logistique. L'agriculture également est un secteur qui offre énormément de perspectives dans cette région, dont un grand nombre de ces deux filières, et qui seront certainement encore davantage dopées, dans le cadre du plan maroc vert vers l'action orientale, indépendamment des opportunités qu'offrent d'autres secteurs qui ne s'y est pas aujourd'hui, qui développeront d'autres normales résistances. Pour réussir ce pari d'émergence, et assurer à l'orientale le meilleur facteur de compétitivité, énormes chantiers d'infrastructures et d'équipements structurants ont été lancés depuis quelques années par le gouvernement de Sa Majesté Leroy, et dont un grand nombre est déjà achevé ou en cours d'achèvement. Je citerai en passant l'autoroute Fès-Oujda, qui mettra Oujda à deux heures de Fès sur un linéaire de 320 kilomètres, la réalisation de la séquence saïdiale Fuslima de la Roca de l'Umitéramienne sur 196 kilomètres, la deuxième voie Oujda-Nador, la voie express Oujda-Saïdia, le nouvel aéroport de Oujda, avec une capacité de 1,5 millions de voyages européens, la piste de l'aéroport de Roi-Affa, la voie ferrée de Taoué et de Mando, la centrale thermos solaires de Greenpoint, de 470 NW, les immenses investissements dans les domaines de la mise à évoe urbaine, des télécommunications, de l'internet, et j'en passe. Donc, énormément de chantiers qui sont ouverts, et vont beaucoup s'entremurer dans cette région, et qui sont les raisons qui ont permis à la région de connaître l'émutation exceptionnelle, qui est le résultat de ce pacte inédit de projet, lequel est lui-même l'aspect logique de la volonté forte et consciente de Saint-Marie-Téle-Roi, et dont son individue sollicitue a effectué dans la région orientale, avec la visite d'hier soir, 18 visites depuis son investiture. C'est bien la preuve, s'il en faut, que Saint-Marie-Téle-Roi est habitée par des conditions fortes, et des très grandes ambitions qu'il prend pour cette partie de notre vie. Excellences, mesdames et messieurs, à l'image du Maroc en mouvement, la feuille de route de l'orientale n'y a pas simplement installé, aujourd'hui, des promesses et des espoirs, fortement ancrés dans les modalités. Je vous ai déjà traduit sur le terrain par des réalisations grandiose, des chantiers pensés qui lui ont fait précipiter le changement, que chacun sait des mesures qu'aujourd'hui parfaitement. À l'image de cette belle station qui vous accueille, qui est fière de vous compter parmi ses premiers visiteurs et ses invités d'honneur dans ce grand jour d'immigration, et que la Région d'Orientale sera tout à fait disposée à travailler avec tous ceux qui souhaitent y investir, car c'est à l'égard du projet d'excellence pour la ville. Au nom de la population de la Région, de ses élus, de ses autorités, je vous y souhaite d'un séjour équitable et agréable, et je vous ferai en l'aide, qui est plus sincère, de succès. On a bien des assistes du tourisme. Je vous remercie de votre formation. Nous vous sommes salés banalhãs. Je vous remercie de votre formation. Reçu la planification. Je peux installer mon quartier et je vous remercie. Je vous remercie de votre formation. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501